C'est l'histoire d'un pays lointain. C'est l'histoire d'un gouverneur fort et puissant. Allez, bande d'incapables ! Plus vite ! Plus grand ! Plus loin ! Il déterra un objet si brillant que le brouillard se dissipa. C'était l'arbalète Siensevik ! Et qui, au troisième siècle de notre ère, avait repoussé les forces du chaos ? J'habite dans le pays des avalanches, là où les chefs n'existent pas. Au centre de cette place, je mets mon chapeau. Dorénavant, celui qui passera devant ce chapeau devra se prosterner tête en terre, tête nue. Il est hors de question où je me prosterne devant le chapeau. Oui, mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, si on me dit de me prosterner devant le chapeau, je me prosterne devant le chapeau. À me penser tout, je veux pas d'ennui. J'obéis. Tu crois que c'est avec des bons sentiments que tu vas réussir à sauver le monde ? Ringard ! Être un héros, c'est avoir des valeurs, c'est défendre des gens ! Toi, personne ne t'aime ! Nous sommes en direct de la place des Tilleuls. Le tyran Gessler, le sanguinaire, vient de faire son entrée sur la place. Arrêtez-le ! Toujours en direct de la place. Guillaume Tell est maintenant encerclé de deux soldats armés. Bon, moi, je vais vous dire, cette version, je l'aime pas du tout. Et puis, j'en ai marre de jouer les méchants. C'est toujours moi qui joue les méchants ! Mais parce que t'as une tête de méchant ! Être un héros, j'aime mieux. Ce qu'il faut, c'est viser la lune ! Et plutôt, deux fois qu'une ! Et s'en mettre plein les yeux ! Tu sois un héros, mon vieux ! Car si tu vas te l'astre d'un poil ! T'arriveras dans les étoiles ! Et ouais mec, faut être curieux ! Être un héros, j'aime mieux. Ce qu'il faut, c'est viser la lune ! Et plutôt, deux fois qu'une ! Et s'en mettre plein les yeux !